Je vous résume l'actualité du jeudi 9 mars. Météo, un ciel orageux en perspective ce jeudi 9 février. Le temps restera pluvieux dans le nord de l'Hexagone, des haies de France au Grand-Est, ce jeudi 9 mars, selon les prévisions de Météo France. Guerre en Ukraine, les régions de Kharkiv et Odessa touchées par des frappes. Les forces russes auraient frappes des infrastructures civiles et notamment un immeuble résidentiel, dans les régions de Kharkiv et Odessa, tôt jeudi 9 mars. L'ex-patrone de la folle journée de Nantes jugée pour détournement de fonds publics. Noisy-le-Grand, les escrocs se faisaient livrer des véhicules neufs au nom du fisc. À quatre mois du Mondial, le foot féminin en ébullition. La fronde des footballeuses tricolores envers leurs sélectionneuses, et à travers elles leur fédération, n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, les sélections espagnoles, canadiennes et américaines ont connu des remous similaires, confrontées à des joueuses plus que jamais décidées à se battre pour leurs droits. Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia coupée du réseau électrique. Une nouvelle vague de frappes russes à touche, jeudi 9 mars, plusieurs villes et infrastructures d'Ukraine, dont la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'Ukraine subit de nouvelles frappes massives russes, la centrale nucléaire de Zaporizhia sans électricité. La Russie a envoyé une énième salve de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes ce jeudi au petit matin, faisant plusieurs morts et blessés. Le site nucléaire fonctionne actuellement avec des générateurs diesel de secours. Géorgie, le gouvernement retire son projet de « loi Poutine » après des manifestations historiques. Le parti au pouvoir en Géorgie annonce ce jeudi matin le retrait d'un projet de loi controversée qui a déclenché une opposition massive durement réprimée dans ce pays du Caucase. En direct, grève du 9 mars, suivait la mobilisation des étudiants contre la réforme des retraites. Après deux jours de manifestations, la grève se poursuit contre la réforme des retraites avec des blocages dans plusieurs secteurs de l'économie et des manifestations de jeunes prévus dans tout le pays. Sushitero, qui sont ces japonais qui filment leur mauvais comportement dans des restaurants. Harry contre Charles III, un partout, la balle au centre. Le baptême en catimini de Lilibet sur les terres américaines sonne comme une réponse à l'expulsion de frogs morts cotages décidés par le roi. Oeil pour oeil Victime de violences sexuelles dans l'église, peu de demandes d'indemnisation et de long délai d'attente. Selon un rapport rendu public ce jeudi, 131 victimes de prêtres pédocriminels ont obtenu une indemnisation financière en 2022. L'instance chargée des réparations n'a reçu qu'un millier de demandes, très peu au regard des estimations. Sexagénaire mort après un contrôle routier, le non-lieu requis pour les gendarmes hérite la Guadeloupe. Trois blessés dans un attentat à Tel Aviv, l'assaillant a battu. La sécurité intérieure israélienne annonce que l'homme qui a blessé trois personnes par balle ce jeudi soir a été éliminé. Plus tôt ce jeudi, trois Palestiniens ont été tués lors d'un échange de tir avec des forces israéliennes. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada